Bonjour à tous, je vais vous présenter les nombres complexes. Pour les nombres complexes, on annonce C ou un ensemble des nombres complexes. Bien sûr, on est quand même dans les nombres complexes. Toujours, il y a un nombre complexe qui t'exprime jusqu'à la série. Il y a Z égale A plus IB. Tel que A, il y a la partie réelle dans laquelle c'est le lien de Z. Il y a l'image du lien de Z. Bien sûr, A et B, ce sont des nombres, des nombres réérés. Donc, quand je vous présente les calculs, on a deux nombres complexes. Z1 égale A1 plus IB1 et Z2 égale A2 plus IB2. Ce n'est pas l'addition, l'addition de nombres complexes. C'est un appel de la partie réelle du lien de Z. Peu importe aussi l'addition de la partie réelle d'un ordre de l'art. C'est-à-dire, il y a la partie réelle d'un ordre de Z. En måtäen A, il y a Z1 plus z2. Il y a A1 plus A2. Plus la partie réelle d'un ordre de I. I B1 plus I B2, c'est-à-dire qu'on va factoriser I B1 plus B2, c'est-à-dire Z1 plus Z2, c'est-à-dire l'addition. Nous n'avons pas la multiplication. Nous allons utiliser, par exemple, Z1 fois Z2. Parce qu'on sait que normalement, on va s'assurer que ça ne résume pas. Mais automatiquement, on va s'assurer que chaque formule, il y a A1, A2, la partie réelle 1 fois la partie réelle 2, moins B1, B2, plus I ou les JVH, c'est-à-dire qu'on va dire A1, B2, plus A2, B1. Nous n'avons pas la multiplication, on va s'assurer que l'on va s'assurer que la partie réelle 2, c'est-à-dire ? La question est-à-dire que nous allons apprendre à l'arrière, et on va s'assurer que la complexe. Dans un exemple, nous allons faire alpha, alpha qui est-à-dire, qui est-à-dire ? Et là, nous allons faire z1. Z1, c'est-à-dire Z1. Donc on va s'assurer que l'on va s'assurer que l'on va s'assurer que l'on va s'assurer. Quand j est en ligne d'un dibu de la plus grande que l'on ajoute à la partie imaginaire de z , quand un anversaire, il y a plus , on a plus qu'on ajoute plus. On a moins i'ben, d'accord Nous avons les propriétés de l'opérateur. La première cible 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 cible, si j'ai le droit, vous avez le droit. OK ? Donc il est G est droit égal moins G. Là où là ? C'est génial. Il est quand même, nous voyons, Z1 plus Z2 en est droit, c'est-à-dire le conjugué. Alors, le conjugué. Conjué. Dans la distributivité, il y a le conjugué de Z1 plus le conjugué de Z2. L'associativité, c'est-à-dire la distributivité. Donc Z1 fois Z2. Il y a le conjugué de Z1. Il y a le conjugué de Z2. Bien sûr, dans l'opérateur G, ou le I, c'est un autre. Il y a un type de format G, un type de format physique. G au A, c'est-à-dire. Moins Z. D'accord. Nous allons parler de cette question. Nous allons parler du plan complexe. A候nè�é a l'application. C'est de la forme. Ce n'est pas euplique. Il n'a pas euplique. Il y a un fait du format qui a récl회é. Il faut en faire du numérique. Il y a un éprelique, il n'a pas à l'application. Ou la Z1, ou c'est l'a. C'est-à-dire le conjugué. Qui est-à-dire le ton de l'a. Comment tu peux faire. Ce n'est pas vécu. Il y a un���é complexe, c'est-à-dire. C'est comme ça. Maintenant, on a l'axe derrière. Et là, l'axe vient de l'imagine. Nous allons calculer le module d'un nombre complexe. Nous avons 1 de z égale à 1 plus i b. Nous allons calculer le module d'un nombre de l'imagine. Nous allons calculer le module d'un nombre complexe. Par exemple, A. 1, 1, le numéro de z. 2, le numéro de z. 2, le numéro de z. Et le point de vue, il est z. C'est un peu plus de l. Et comment on dit ? L, c'est la distance. L, c'est un peu plus de l. 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 Et Z, c'est un peu plus de l. Donc la formule de l'hôpital est la première. A² plus B² plus Z². Et on peut voir ça. Triangle A, B, C. C'est un peu plus de l'hôpital. Mais A, B. C'est un peu plus de l. C'est un peu plus de l. C'est un peu plus d. Le module, c'est un peu plus. C'est un peu plus de l'hôpital. C'est un module de Z. Le module qui s'appelle l'amplitude. C'est l'amplitude, c'est l'amplitude, c'est l'amplitude Également, racine carrée, de la poche à l'élève au carré, plus la partie imaginable au carré Le module est toujours superé à 0 C'est l'amplitude, c'est l'amplitude En plus tard, tu contes que c'est l'amplitude la question de la convention d'accord ? Nous faisons le conjuge du conjuge C'est le conjuge C'est le conjuge Si nous faisons le ennob Le conjuge du conjuge Le conjuge est le conjuge plus 2. C'est bon la l'a et la la chante, A au carré et bien il y a moins 1 mais plus il y a plus 1 donc plus V plus Aib moins Aib donc Aib plus Donc, il est possible qu'il y ait un module de z égale voir racine carré a carré plus b carré. Aussi, la racine est z fois z et voilà le conjugué de z. Il y a des propriétés du module. Si on a dit qu'on a laissé le coup d'erci, on a laissé le coup d'erci. On a dit z1 plus z2 et l'on a le module de z1 plus le module de z2. On a un module de Z1 fois Z2 fois le module de Z1 fois le module de Z2. Ok, d'abord, il y a des choses à dire que c'est la même chose. Pour l'instant, il y a une nouvelle Z. On va à 2 civils. Mais on va à 4 civils. Et on va à 3 civils. Et on va à 4 civils. Pour l'instant, la forme est de la sinus. Je vais vous dire. C'est un exemple. Et le cas de Z1. 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 On va à 4 civils. C'est un exemple. On va à 4 civils. Plus complexe. Complexe, c'est-à-dire. Le laboratoire exponentiel d'ailleurs. Il y a Z. C'est-à-dire. Le module de Z. Je vous aide. Fois. L'exponentiel. L'opérateur G. Fois. Theta. Le déphasage. Mais maintenant, je vais vous dire le déphasage. Physiquement, à niveau de déphasage, ça doit être un changement et un changement qui avance par rapport au changement. Le courant en changement. Le courant en changement, ou bien en changement. La définition est aux deux phases de décèle. Aussi. Aussi. C'est un changement. C'est un changement. Voici l'expression d'euro. G. 1. Et au exponentiel. G. C'est pi sur deux. Je vais faire l'opérateur G. Je vais faire l'opérateur G. Dès qu'un défenseur, c'est pi sur deux. Je vais faire un nombre complexe z égale a plus b. Le module de z a carré plus b carré. Je vais faire un nombre complexe et je vais faire un nombre complexe. Il y a un nombre complexe. C'est un exemple. Mais c'est z0. Le résultat, bien sûr, c'est un nombre complexe. Alors, on a un exemple réel. Z Il y a un exemple de division. Il y a un z, il y a un réel. Mais il y a un exemple de l'imaginaire. Il y a un exemple de division. Il y a un exemple de multiplication. Il y a un exemple de multiplication. Il y a un exemple de division. Il y a un module. Bien sûr, z a plus ib la racine carré a carré plus b carré. Il y a a sur racine de a carré plus b carré plus ib racine de a carré plus b carré. Est-ce que c'est bien ? Bien. D'abord, un nombre complexe. Il y a un exemple de trigonométrie. Cousinus et sinus. Cousinus et sinus. Puis il y a un exemple de trigonométrie. Mais il y a un nombre complexe. Il y a un entreprise. Il y a un entreprise. Il y a un entreprise. C'est un entreprise. Donc vous imaginez-vous que ce serait le sinus ? Ce sont pas tes déc suppressions ? Nous avons les nulles. A à son vous coloca c Indian de meurtre A à la tête chaise de B, la richtige de B à la tête chaise de B leaving sin Z0 est de la partie réelle et de la partie émotionnelle, qui est des coups vici. Donc, automatiquement, à la cosθ, il y a de l'expression de la. Sinθ, il y a de l'expression de la. Cosθ, il y a a sur racine carrée de a² plus b². Sinθ, il y a b² sur le module plus b². Donc, après l'expression, il y a de l'expression de la. Il y a sur tangente θ. Alors, la θ, il y a de la tangente, mais il y a une autre complexe. Il y a l'arbre tangente et la partie imaginaire sur la partie réelle. C'est-à-dire, il y a une autre valeur. D'accord. Nous avons des propriétés. Il y a une écriture exponentielle. D'abord, nous avons des liens. Il y a un notacement. Et là, nous avons des liens. A plus ib. D'abord, je vous souhaite une forme exponentielle. Il y a le module de Z, ou à l'exponentielle, le module de Z, Vous pouvez voir que vous pouvez faire en partie. Vous pouvez le faire en partie. Vous pouvez le faire en partie. Vous pouvez le faire en partie. Donc, vous pouvez avoir une zone Z1. A1, B1. A1, B1 Z2 A2 plus I B2 A2 plus I A2 plus I Z1 Donc, vous voyez le module Z fois l'exponentiel G Tata 1 Z2 Vous voyez le module Z2 fois l'exponentiel G Tata 2 D'abord, il y a la réplique Z1 fois Z2 Et il y a 8 fois lui Donc, il y a Z1 fois Z2 Exponentiel G Tata 1 G Tata 2 Donc Il y a Z1 fois Z2 L'exponentiel Il y a G Tata 1 plus G Tata 2 Une factorisive G Il y a Tata 1 plus Tata 2 Z1 sur Z2 Il y a le module de Z1 L'exponentiel G Tata 1 L'exponentiel G Tata 1 Sur le module de Z2 L'exponentiel G Tata 2 L'exponentiel G Tata 2 Il y a le module de Z1 sur le module de Z2 Bien sûr Bien sûr, il y a la puissance En général Z1 ou Zn En général Deja, il y a Z1 Le module fois l'exponentiel Donc Il y a le module de Z1 L'exponentiel G Tata 1 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 Donc il y a z1, donc z en général, a plus i2. Donc l'écriture d'héro complexe où il y a le module de z fois x par z général. En fait, il y a un nombre complexe, je ne sais pas si je vois qu'il y a un nombre de z, le module d'héro égale 1. Ok ? Donc on a un nombre complexe tel que le module d'héro égale. Imagine, quand je regarde directement, l'exponentiale de z, c'est égal. 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 En général, il y a un module qui est différent de 1, qui représente l'écriture exponentielle d'héro. Il y a un module. Voilà. Le module de z fois l'exponentiale de g theta, égale le module de z fois cos theta plus g sin theta. Quelle est un moduleичес Cryptideline ? Donc En general, qui travaille, qui consiste à bandits oils qui s'appelle l'application de lui. Mais il n'a pas probablement d'importance d'Partner, il n'a pas devioire l'application d' равно concernant. C'est pâtain ! Elle va se demander l'exponentiale de sera de Ferguson. C'est pâtain ! Un exemple dans la maison, il n'y a une action long perché Mané suggère le mot ! Il n'a pas d'un trait le mot milièvre ! Parfois les étudiants qui ont le valeur efficace pour calculer, ou qui ont des services complexes, c'est-à-dire des condensateurs, donc des déphasages, il est en train de faire le fin. Donc on va chercher le nouveau niveau. Le nouveau niveau, qui est le nouveau baccalauréat, un signal, le sinusoidal, c'est ce que je veux dire, Vmax cos omega t plus phi. Dès que l'amplitude, la pulsation, la phase. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que c'est un aspect, un aspect qui va dire V de t, il y a Vm, je veux dire Vm, je veux dire le module, Vm, je veux dire Vm, j'en ai 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 Vm. Donc là, on va faire le maximum. D'accord ? fois l'exponentiel, il y a G, en même temps, plus il. Donc là, il y a la forme, il y a l'exponentiel. Ce qu'on voit ici, c'est la forme de la complexe. On peut voir les applications et les exercices, parce que si vous avez besoin de l'application, il n'y a pas de l'application, il n'y a pas de l'application. Mais on peut voir comment il y a l'un des pièces imaginaires. Mais on peut voir qu'il y a l'un des pièces qui sont résistés au circuit. Il n'y a pas de l'un des pièces qui sont résistées. On va voir les applications qui sont résistées. Donc on va voir les chiffres complexes. On va voir l'introduction. On va voir qu'on va voir dans le dernier vidéo. Nous allons vous présenter l'ombre, comme je le disais dans les chapitre 3, l'ombre qui est sous-titrage, les caractéristiques de l'ombre. Comment calculer la valeur efficace et la valeur maximale. Nous devons faire des démonstration. Ce n'est pas une chose de faire. Il n'y a pas de l'ombre. Bien sûr, Aramique a calculé la valeur efficace. Il y a la valeur maximale. Sur la vente de 2. 1000 jets. Normalement 1000 jets. Alors je ne dis pas, on va démontrer que c'est une bonne intégrale. Que tu as une démontration et qu'on est dans le premier temps. Il n'y a pas de faire un bon choix. Donc on va voir comment on le sait. Pour qu'il y a une introduction, si vous voulez que vous n'avez pas de l'intérêt, vous pouvez vous laisser les commentaires. A la fin de compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !